Un derby, c'est toujours un match particulier, mais plus encore quand il oppose deux équipes aux ambitions opposées. Sans doute crispés par l'enjeu, les Nortes, ici à gauche, sont largement dominés en début de match. Le CEP Saint-Benoît enchaîne les points avec une facilité déconcertante et remporte le premier CEP 25-15. La punition se poursuit dans la deuxième manche et Poitiers qui mène 20-11, semble partie pour une victoire facile. Mais la belle mécanique se dérègle, les Nortes reviennent au score et s'imposent finalement 25 à 22. On se sentait peut-être trop faciles et qu'on s'est déconcentrés sur des choses faciles. On a baissé de niveau sur tous les secteurs et elles, elles en ont profité et elles, elles ont élevé leur niveau de jeu. Donc du coup, ce n'était plus du tout le même match. Dans le troisième set, en effet, les deux équipes restent au coude à coude. Mais Nortes, plus en confiance, s'imposent en puissance 25-21. Les Poitvines, condamnés à la victoire, retrouvent leur jeu à la fin de la quatrième manche et l'emportent 25-18. La rencontre se joue donc finalement au tie-break, très disputé. À 12-12, les Nortes croient l'exploit possible. Mais le métier et la puissance d'Elodie White font la différence et le CEP s'impose 15 à 12. On a quand même bien joué et puis elles sont quand même placées troisième. Arriver jusqu'à là, c'est déjà un truc super bien. C'est déjà une victoire pour nous. C'est une victoire capitale pour la montée, c'est sûr. On a fait preuve de valeur de combat, à défaut d'avoir la régularité qu'on a eue au premier set. Mais si on veut monter, il va falloir avoir cette régularité-là pour jouer plus haut. Les Poitvines, toujours troisième du championnat de National 1, restent donc dans la course à l'accession alors que les Nortes auront bien du mal à se sauver.